Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui débrief de ce fête olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, c'est parti ! Bourlion devait gagner pour rester dauphin du LOSC et Marseille devait un peu plus remonter dans le classement pour essayer d'accrocher une place à la fin de la saison en Europa League. Mais avant ça les amis, on va passer aux compositions de ce match parce qu'elles sont évidemment importantes. Du côté marseillais, on a un 4-2-3-1 aligné avec Manda dans les cages. Birola et Nagatomo pour les latéraux, Gonzales, Alvaro et Chayetachar pour la défense centrale. Kamara et Gueye pour les 6, Fauron Thauvin en milieu droit et Raoui en milieu gauche. Payet en 10 et Milik en 9. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, on a un 4-3-3 avec Lopez dans les buts, Dubois, Cornet pour les latéraux. Denayer, pardon, Marcelo pour la défense centrale. Paqueta, Mendes et Aouar pour le milieu. Caléveré en élit droit, Togo et Camby en élit gauche. Et le buteur, c'est même fils des pailles. Maintenant pour la rubrique les enjeux du match. Déjà les Marseillais pouvaient prendre une place au classement et dépasser le RC Lens en cas de victoire ce soir. Et Lyon pouvait rester au fin du LOSC avec un point de plus que le Paris Saint-Germain et revenir également à une longueur du LOSC. Bon maintenant passons au match. Déjà dans cette première mi-temps, il va y avoir vraiment beaucoup d'occasions. On s'est vraiment régalé. Bon même si il est 5 points à la minute de jeu, Lyon va un peu attendre dans le camp marseillais. Mais sans vraiment avoir des occasions. Mais quelques minutes après, superbe frappe de Paqueta mais qui sera malheureusement contrée. Tepa, il y a un moment, va avoir le ballon. Il va pouvoir frapper mais ça sera juste au-dessus de la cage de Steve Mandanda. Un moment, on va avoir une très grosse occasion marseillaise aussi. Un centre superbe de Thauvin il me semble. Avec Milik qui aurait pu couper mais qui malheureusement pour lui ne coupe pas. Et sur l'action qui suit, sur la contre-attaque qui suit, face superbe sur Aouar. Aouar laisse passer dans la surface. Ça va donc sur Tukwe Gamby qui est absolument tout seul. Ça me rappelle un peu le but de Mbappé contre l'FC Barcelone où il y a eu 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Ça me rappelle un peu ce but puisque après il va pouvoir frapper en petit filet. Magnifique. Ça fait 1-0 donc pour l'Olympique Lyonnais. Et c'est assez logique puisque les Lyonnais étaient plus dans le camp de Marseille. Les Lyonnais dominés un peu plus. On ne va pas se le cacher. Mais Marseille les gars, à partir de ce but de Lyon, va beaucoup dominer les gars. Un moment, un centre magnifique de Lyrola. Il va sur Milik au lieu de frapper ou de mettre une tête ou un pied. Il essaie de contrôler de la poterie alors qu'il y a des Neyers devant. Du coup, il ne peut rien faire. Il rase cette occasion. Milik qui n'est pas vraiment dans son match, dans ce début de partie. C'est l'hommage pour lui. Un moment, Thauvin aussi va avoir une grosse occasion à pouvoir frapper. Mais malheureusement pour lui, c'est à côté. Et Thauvin, encore une occasion. Sur une tête, sur un corner. Mais ça passe juste au-dessus des pas. Il va également avoir une occasion de la tête. Mais ça va passer également au-dessus. Et sur un contre. Et une passe sublime. Sur Favent Thauvin, ce dernier va venir frapper du droit. Mais c'est contré par Cornet au dernier moment. Dommage, ça aurait pu permettre à Marseille d'égaliser. Mais l'OM va être récompensé de sa domination. Et sur une frappe de Gueye. Mains de Paqueta. Alors ça touche le torse. Et ensuite, ça touche la main. Voilà, les règles changent beaucoup dans l'arbitrage des mains sur pénalty. Là, l'arbitre a suffisant les mains. Ça peut suffisant les mains. Comme ça ne peut pas suffisant les mains. Mais honnêtement, voilà, ça coupe la trajectoire. Donc selon moi, quand même, il y avait pénalty. Contre-pé parfait. Demi-lique qui va s'en charger. Qui donc se met en confiance. Parce que depuis le début de ce match, il n'y était pas du tout, honnêtement. Les Marseillais ont marqué ce but à la 44ème minute de jeu. Mais ce n'est pas fini. Pas super absurde. Awar, 2 contre 1 à jouer. Enfin, 2 contre 1, 2 Lyonnais contre Mandanda. Awar centre sur Depay. Awar rate son centre. Mais bon, en tous les cas, pas de regrets. Il y avait hors-jeu. En seconde période, le jeu va un peu se calmer. En tout cas, les premières minutes. Même si Munich va quand même avoir une occasion. En tout cas, il va être bien lancé. Mais Denayer va tranquillement protéger son ballon. Et donc, Munich ne va rien pouvoir faire. Depay aussi, un moment, va faire une frappe du gauche. Qui passe à 2 cm, les gars. L'Hollandais a failli climatiser le Vélodrome. Voilà, une frappe superbe du gauche. Mais vraiment, au début, je croyais qu'elle rentrait. Et elle, finalement, n'est pas rentrée. Et sur la contre-attaque qui suit. Enfin, sur le 6 mètres qui suit. Centre sur Raoui. Raoui la reprend en reprise de volée. Enfin, plutôt en demi-volée du pied gauche. Mais ça passe juste à côté. Encore une fois, les actions s'enchaînent. Et les gars, entre 5 et 10 minutes après, Paqueta marche sur la jouissure de paillettes. Et se prend un deuxième carton rouge jaune, rouge. Je ne suis pas sûr que le rouge soit vraiment mérité. Parce que déjà, le jaune de la première occasion, de la main, n'est pas forcément mérité selon moi. Alors le rouge, là, me paraît un peu sévère. Et les amis, pour la dernière rubrique, les tops et les flops. Déjà, dans les tops, je vais mettre déjà Toko Ekambi pour son but. Parce qu'il a été bon en plus. Lucas Paqueta, qui était incroyable également. Il était pareil, je suis obligé. Il a eu pas mal d'occasions, même s'il les a ratés. Il était là quand même. Je vais également mettre Awar. Voilà, ça fait beaucoup de tops. Et en plus, c'est des tops Lyonnais. Honnêtement, les gars, ils étaient bons. Et côté Marseillais, je vais peut-être mettre aussi Thauvin. Parce que Thauvin était vraiment pas mal dans ce match. Et côté flop, les gars, il n'y en a pas qui ont vraiment fait un truc de mule. Vraiment, les gars. Il y a peut-être Millic, honnêtement, à part Sonpeno. Il a pas fait grand-chose, honnêtement. Il a surtout perdu des ballons. Il aurait pu planter d'autres buts. Mais heureusement pour lui, il ne l'a pas fait. Et sinon, les gars, je vois pas trop Nagatomo. Je l'ai pas trouvé fou. Mais sinon, voilà les mecs. Après, voilà les mecs. J'espère à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que j'ai aimé vous dire, c'est salut.